Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal, la quatrième réunion du comité spécial de partenariat belgo-maliens au centre des échanges, la reprise effective de la coopération avec le Mali, le programme indicatif de la coopération belge s'élève à 33 milliards de francs CFA destinés au projet de développement, le compte rendu de la réunion avec Youssef Diakiti. La présente réunion évalue l'état de la coopération belge au Mali. Elle permettra d'examiner l'ensemble des questions intéressantes à la coopération bilatérale entre les deux pays Mali-Belgique et de rechercher des solutions aux différents problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre des projets et programmes dont le montant s'élève à plus de 33 milliards de francs CFA en cours d'exécution depuis 2009. En février dernier, notre ministre de la coopération a donc décidé d'une reprise graduelle de la coopération gouvernementale belge avec votre pays. Le ministre s'est par ailleurs prononcé en faveur du plan d'action européen dont l'élément essentiel est le contrat d'appui à la consolidation de l'état du Mali, qui devrait donc vous apporter une plus grande prévisibilité en matière d'aide et ainsi vous permettre d'assurer à court terme les services de base et la cohésion sociale nécessaires, de financer la reconstruction de l'état ainsi que la relance économique et l'emploi. Malgré les événements, la Belgique est restée présente au Mali en continuant son assistance de façon flexible et pragmatique à travers des activités d'appui directes aux populations locales, notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire et humanitaire. Il me plaît d'exprimer ici toute l'appréciation sur le directeur des autorités maliennes quant à la tenue de cette rencontre qui marque véritablement l'amorce de la reprise de la coopération belge au développement dans notre pays. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'une évolution qui est aussi le fruit d'un haut niveau de dialogue politique que nos deux pays ont entretenu à la suite de la crise multidimensionnelle que traverse le Mali. Tous sont unanimes que la coopération a pris des coups suite à la crise socio-politique et sécuritaire, mais qu'avec la volonté des deux partis, les défis peuvent être relevés.